La Côte d'Ivoire a été retenue pour organiser la 34e édition du plus grand tournoi de football africain. Une lourde responsabilité pour le pays. La compétition initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 a finalement été reportée du 13 janvier au 11 février 2024 en raison de la saison des pluies qui frappe à cette partie de l'Afrique en cette période. La CAF et le cocaine ont lancé les hostilités depuis le 2 juin 2023 avec un spot vidéo qui appelle l'Afrique et le monde à venir à Abidjan. Comment réussir cet événement ? Comment faire de cette canne en Côte d'Ivoire un moment inoubliable ? Le mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associé veut apporter sa pierre à l'édifice. Bienvenue Thierry Martin-Zicchi. Merci. Alors vous êtes le président du mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associé. C'est exact. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Ce mouvement est un mouvement qui a été créé pour pallier à la politique des stades vides. Voilà. C'est pour dire que depuis plus de 20 ans, on a remarqué que tous nos stades sont vides pendant les matchs du championnat local. C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'il faut rester là à regarder quelque chose qui persiste depuis plus de 20 ans ? Ou bien il faut se lever pour poser une action alors que la clé, pour ne pas dire la solution de cette carence, c'est la jeunesse. On a décidé de se mettre ensemble pour créer un mouvement de sorte à ce que désormais la direction des stades soit prise par la jeunesse de sorte à ce que les stades rayonnent à nouveau dans les gardiens. Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes remplissent les stades pour le bonheur de nos footballeurs. Alors pour la Cannes 2023, vous avez organisé un concept nommé Ongboni pour la Cannes. Je vais juste préciser pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas le mot Ongboni, ça veut dire groupe. Donc Ongboni de personnes, c'est un groupe de personnes. Et c'est en Ochi qui est l'argot ivoirien. Effectivement, c'est en Ochi. Le Ochi est parlé par presque toutes les couches ici en Côte d'Ivoire, qui est exporté même d'ailleurs hors de nos frontières. Dieu merci, ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors le mot Ongboni, quand on l'a mis, d'abord c'est pour que toute la jeunesse se retrouve. On voulait toucher l'originalité de nos habitudes, de sorte à ce que tout le monde se ressente dans ce mouvement. Ce concept, c'est pour faire en sorte que les stades refusent du monde pendant les matchs, à part les matchs de la Côte d'Ivoire. Parce que les matchs de la Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est un acquis. Mais un acquis véritable. Maintenant, d'autres pays qui viendront ici en Côte d'Ivoire pour jouer, il ne faut pas que ces pays-là jouent dans les stades vides. Sans cela qu'on a créé ce concept. Avec toutes nos sections ici représentées sur toute l'étendue du territoire, on veut créer des bonis, mais avec beaucoup de personnes à l'intérieur de ces bonis-là, pour pouvoir pallier à cette question. Alors à votre avis, pourquoi les stades sont vides en Côte d'Ivoire quand il y a des matchs ? Parce que, je veux dire, selon nous, l'intérêt d'aller au stade n'a pas encore été présenté à la jeunesse. L'intérêt. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Il ne s'agit pas d'aller au stade pour remplir et puis partir, non. Regardez la définition du ministère des sports. Ils ont rajouté développement de l'économie sportive. Mais qu'est-ce qui peut pousser un jeune à aller au terrain ? Sachez que tout comportement est motivé par un intérêt. L'intérêt que manger appartient au terrain, c'est quoi ? Je veux dire que c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Le football ivoirien, il n'appartient pas à monsieur Ziki que je suis. Il ne vous appartient pas. Il appartient à toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont été mises à la tête de cette fédération pour diriger le football, le sport en général. Mais il faut comprendre que c'est main dans la main qu'on peut arriver à réaliser cela. Main dans la main. Alors, comment vous comptez pour cette canne à venir, mobiliser le maximum de personnes pour remplir les stades ? Déjà, il faut dire que le maximum de personnes, nous l'avons. Nous sommes représentés dans presque toutes les villes de Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 150 sections réparties sur toute l'étendue. Nous sommes plus de 111 000 membres. Je veux dire, ça fait trois ans que nous sommes sur le terrain avec de grosses actions qu'on a posées. Ça fait trois ans. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? Aujourd'hui, il faut comprendre que nous avons déjà la base. La base. Et cette base-là, elle est acquise. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Mais comprenez que il faut, je dis bien, il faut fédérer toutes nos forces. Il faut fédérer toutes les possibilités pour qu'on ait le maximum de personnes là-bas. Alors, nous déjà, je prends le cas de, je dis, Saint-Pédro. Nous avons une très forte section, une très forte section à Saint-Pédro, sans compter les villes environnantes. Alors, nous avons fait un séminaire la dernière fois ici, dans un hôtel de la place, où le séminaire a été fait pour former et pour donner la vision de comment est-ce que nous allons procéder pour faire en sorte que les stades réfugies du monde. Mais, madame, tenez-vous bien que le football, c'est le sport roi. C'est dans notre pays qu'on organise. Il y a ce qu'on appelle des moyens colossaux qui ont été mis en place pour une compétition d'un mois. Il y a plusieurs stades qui sont sortis du terrain, mais des stades de renommée internationale, avec toutes les commodités qu'ils vont avec. Il y a le gouvernement de Côte d'Ivoire qui apporte un soutien au COCAN. Il y a toutes les entreprises de Côte d'Ivoire qui s'impliquent pour la réussite de cette Coupe d'Afrique. Les médias que vous êtes, je sais que la plupart des médias ici voudront faire un petit plateau pour parler de la CAN. Il y a plusieurs organismes, il y a des responsables du secteur du bénévolat, qui ont été mis pour choisir des bénévoles pour aider, pour recevoir les gens qui viendront dans notre pays, pour les guider, ainsi de suite. Il y a des responsables des fanzones, des checkpoints qui seront aménagés pour qu'il y ait de la fête partout. Je dis bien que c'est pour une compétition d'un seul mois. Sans compter le budget qui a été alloué à cette COCAN. Pourquoi ? Pour réussir l'organisation d'un tournoi, le plus grand tournoi de football en Afrique, qui est la CAN, chez nous pendant un mois. Mais comprenez qu'on ne peut pas faire quelque chose sans moyens. Et je dis que ce n'est pas du ressort seul du COCAN de réaliser cela. Le COCAN est là pour diriger, pour organiser, pour planifier. Mais avec toutes les forces vives de notre pays. Mais je dis que nous, ce n'est pas maintenant qu'on est sur le terrain. Nous avons déjà un acquis. Et notre objectif, c'est un million de personnes. Je répète que quand on a créé le Mojep, ce n'était pas par rapport à la CAN. C'était pour pallier aux carences de tout ce qui est stade vide pendant le championnat local. Mais on ne peut pas avoir une telle masse et ne pas la mettre à la disposition de la plus grosse compétition africaine qui est la CAN dans le domaine du football. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous travaillez avec le soutien du gouvernement ? Non, nous travaillons seul. Nous travaillons seul, c'est avec nos différentes cotisations, nos apports ci et là, qui font que nous allons… Mais pour avoir des sections un peu partout, je veux dire, sur toutes les tendances du territoire, il va se dire qu'il faut des moyens, il faut des missions, des délégations qui y vont. Mais tout ça, c'est avec nos propres finances, on fait ce qu'on a fait. Pourquoi ? Parce que… Mais on ne peut pas attendre tout le temps le gouvernement. D'abord, il faut faire ce que tu peux faire en fonction de ton avancée et si le gouvernement veut, il vient t'accompagner. Une chose est sûre, on a besoin des portes ouvertes, on a besoin de facilité partout pour expliquer ce projet que nous sommes en train de promouvoir. Mais je veux dire déjà, nous n'appliquons pas la politique de la main tendue. Non, 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 du tout. Quand on se mettait ensemble pour créer ce mouvement, on n'a pas demandé l'approbation du gouvernement. On a pensé qu'en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, on ne peut pas… Mais regardez, pourquoi les autres ? Je prends le championnat européen, la compétition européenne. Un seul joueur peut signer un contrat de 222 millions d'euros. Un seul joueur, un individu, c'est le même ballon qui roule, c'est le même rectum vert, c'est le même gardien. Mais ce n'est pas les mêmes conditions. Pourquoi ? Je dirais que peut-être que vous n'êtes pas trop au football, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez une fois entendu qu'un joueur du championnat local a offert une maison à sa mère ou à son père ? Ça n'a jamais existé. On sait tous que les joueurs du championnat local ne sont pas très bien payés. Très bien. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'un joueur du championnat local va à l'entraînement en voiture ? C'est des choses qui sont rares, mais plus que rares ici. Alors qu'aujourd'hui, un véhicule, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avec toutes ces facilités qui existent, regardez, dans le domaine du football, le football génère tellement de sous. Mais pourquoi est-ce que nous, nos athlètes, ne vivons pas de cela ? Le président, le directeur exécutif de la Cannes, il a fait une conférence de presse la dernière fois. J'appelle ça des mises en garde. Mais comment on peut comprendre qu'en 2023, aujourd'hui, on paye des salaires main en main à des joueurs professionnels de la première ligue, la deuxième ligue ? Comment on peut comprendre qu'on peut payer des joueurs par transfert, par virement, par mobile banking ? Pourquoi est-ce que c'est parce qu'on ne nous prend pas au sérieux ? Pendant les élections de la Cannes, s'il vous plaît, je vais finir par ça. Pendant les élections de la Fédération évoire du football, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire s'est sentie marginalisée. On a eu mal. On dit qu'on ne vote pas, on fait ceci, cela. Ok, mais c'est une réalité. Pour qu'on ait un droit de veto, pour qu'on ait de la force, il faut être organisé. Il faut être organisé pour pouvoir le faire. Il faut avoir de la légitimité. Pour être légitime, il faut être organisé. Parce que si tu n'as pas organisé, tu vas rester dans ton salon grillé, sur la toile. Mais ça ne traverse même pas les fenêtres des bureaux de nos différents dirigeants. Donc tout part par l'organisation. La Cannes va finir en février. Six mois, ça va venir tout de suite. Les réalités sont là. Donc je pense qu'il faut déjà commencer par rester dans les prévisions pour pouvoir atteindre les objectifs, pour que nous, nos athlètes, tous les acteurs d'île de football vivent de leur art. Pas forcément les acteurs. Vous savez, quand les éléphants jouent, naturellement, au feu, il y a des gens qui vendent des branding, tout ce qui est gagné. Mais naturellement, quand les éléphants jouent, toutes les boîtes de nuit marchent, les restaurants, les hôtels. Mais c'est pour dire que derrière la pratique du football, quand il y a du monde, derrière la pratique du football, quand les stades sont remplies, quand il y a de l'attraction, mais ça crée plusieurs emplois. D'où la canalisation de la jeunesse. C'est très important. Voilà. Alors, à un peu plus de 200 jours de la Cannes 2023, la Côte d'Ivoire a les yeux rivés sur l'horloge. Donc le temps passe, l'horloge tourne de vide. Quel est le bilan que vous pouvez faire et où en êtes-vous dans votre organisation à vous ? Le bilan à notre niveau. Oui. Très bien. À notre niveau, en ce moment où je vous parle, nous avons des missions qui s'effectuent. les cinq villes hautes et certaines aux alentours de ces villes hautes, nous avons des missions qui s'effectuent pour la mobilisation, la sensibilisation de nos différents membres, pour qu'ils regardent de manière autre le football, de manière autre l'organisation de cette compétition. Alors, dans le mois d'août, le 19 août, à partir du 19 août, nous organisons des installations officielles des régions. Ça veut dire quoi ? Dans presque toutes les villes, comme je l'ai dit, nous sommes représentés par des sections. Nous allons passer… Vous êtes représenté dans les cinq villes hautes déjà ? Oui, bien sûr. Mais au-delà même de ça, nous avons plus de 150 sections partout. D'accord. Alors, on organise des installations officielles de nos différents secrétaires généraux, mais de manière régionale. Dans la région de l'Anawa, on commence le mois d'août pour installer de manière officielle les secrétaires généraux des sections et des sous-sections au-dessus de toute la génération ivoirienne, de toute la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, devant nos autorités, les chefs coutumiers. Mais c'est quelque chose qui se fera devant plus de 10 000 personnes à chaque fois qu'on tourne. Dans les cinq villes hautes, on fera pareil. Dans la région de l'Anawa, dans la région de la Maraoui, dans la région du Bas-Sassandra, à Saint-Pédro, dans la région de l'Acte, à Yamoussoukro, Korogo, Bouaké, il y a de grosses actions que nous sommes en train de mener. Mais je veux dire que nous allons à notre rythme, parce que nous allons à nos frais. C'est vrai qu'on fait des courriers, on adresse des courriers, des demandes, des sollicitations, mais on ne va pas attendre que ça vienne. On fait ce qu'on peut. Si ceux à qui on adresse ces courriers, ces sollicitations, pensent que ce qu'on fait est intéressant, ils l'ont. Mais nous sommes presque su à 1000% que c'est quelque chose qui est super intéressant. Et ces différents secrétaires généraux que vous installez serviront à quoi ? Serviront à prendre le relais, ce qu'ils font habituellement souvent. Aujourd'hui, j'explique une situation de mon téléphone. Moi, en tant que président, je coordonne toutes les sections de par mon téléphone à travers des groupes. Je veux dire, aujourd'hui, la région de la Nawa, j'appelle le secrétaire général de toute la région qui, lui, touchira ses différents secrétaires des sous-sections, je peux demander 10 000 personnes en trois jours, mais sans faire de publicité sur vos télévisions, sur vos chaînes de radio, j'ai les 10 000 personnes à la seconde. Voilà. Et on ne peut pas être partout en même temps. Donc, il y a des relais qui sont créés à travers ces différents critères généraux. Voilà. Très bien. C'est un peu ça. Très bien. Alors, notre entretien tire à sa fin. Qu'est-ce que vous prévoyez, donc, pour la Cannes ? Et est-ce que vous avez un message à passer ? Oui. Déjà, je parlerai du message. Ce qu'on prévoit, je l'ai déjà dit, nous prévoyons de faire, d'apporter notre bien, mais de manière immense à la réussite de cette organisation, de cette Coupe d'Afrique. Parce qu'il y va de l'image de la Côte d'Ivoire. Alors, le message que je veux passer, c'est que j'ai adressé un message au président de la République. Je vais sauter carrément. Monsieur le Président, personne ne viendra dire le contraire de votre implication dans la réussite du sport, en général, en Côte d'Ivoire, et en particulier dans le football. Mais regardez, le président a sorti des stades, des stétérins d'entraînement, des infrastructures routières, tout ça pour que le sport, le football, en particulier, se pratiquent dans des conditions saines. D'accord ? Mais il faut comprendre que le monsieur ne peut pas tout faire. Monsieur le Président, nous sommes une structure, une association qui œuvrons pour le développement du football en Côte d'Ivoire et du sport en général. Nous avons besoin d'ouverture. Nous avons besoin de nous faire entendre. Nous avons besoin de soutien pour un temps soit peu réussir à fédérer toute la jeunesse à leur inculquer désormais cette nouvelle manière de voir le football, à leur inculquer la manière de supporter. Je dis tout le temps, tout comportement est motivé par un intérêt. L'intérêt qu'on propose, qu'on présente à la jeunesse, pour que cette jeunesse s'intéresse à son football local, nous sommes en train de le proposer. Le ministère a trouvé de changer pour ne pas dire de rajouter le développement de l'économie sportive sur cela. Nous sommes, vous avez dit que cette année c'est l'année de la jeunesse. Monsieur le Président, nous sommes des jeunes, nous faisons ce que nous pouvons mais seuls nous ne pouvons pas y arriver. Le nombre que nous sommes c'est vrai mais seuls nous ne pouvons pas y arriver parce que ce n'est pas facile. Voilà. Nous ce que nous voulons, on a besoin de se faire entendre, de se faire écouter, de se faire recevoir par des autorités, pour qu'on explique s'ils ne veulent pas des projections sur PowerPoint pour expliquer ce qui a lieu avec des preuves, des images pour toucher la faisabilité de la réalité de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas en train de raconter des choses, ce ne sont pas des paroles vaines, c'est réel, c'est du toucher, ça existe, c'est des faits. On a besoin, Monsieur le Président, on n'arrive même pas à remplir le stade de Robert Champrou. Si on y prend garde, mais c'est le stade que vous avez construit à coup de milliers pour le bonheur de la jeunesse que nous finirons par tomber en ruine. Pour cela, nous pensons que nous sommes la solution à ce genre de situation. On a besoin de se faire entendre. Si vous recevez mon message, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons, on a besoin de se faire pousser, pas forcément par les moyens financiers, se faire recommander, écouter, certaines autorités, ouvrir. Je finis par ça, je prends le cas de Veritroscope à l'époque. Pourquoi Veritroscope était l'émission par excellence de la jeunesse ? Mais c'était de la rivalité entre griffes, entre commune par commune. L'équipe, pour ne pas dire le groupe de Yopougon, avec la caution morale, la caution financière, la caution matérielle de ses mairies. Mais les mairies mettaient les cas à disposition. Le branding, l'habillement, des centres d'entraînement pour ces groupes-là, mais ça créait quelque chose. L'intérieur du pays, c'était pareil. C'est tout ça qui a fait que le Veritroscope était à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on parle du football. Nous faisons ce que nous pouvons et nous croyons aux capacités de nos différents acteurs. Mais on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous. L'appel que je lance, c'est que vous êtes le bras séculé de la jeunesse. Écoutez-nous. Il faut qu'on nous reçoive pour parler. Il faut aider. Parce que le Mojèvre appartient à toute la Côte d'Ivoire. À toute la Côte d'Ivoire. On a besoin de vous parce que vous êtes le père de la nation et on sait comment vous vous décarcassez pour que la jeunesse ivoirienne avance. C'est le message que je voulais passer au président de la République. Merci beaucoup, Thierry, Martin, Ziki. Merci d'être passé sur ce plateau. Une canne à 24 équipes nécessite forcément une grande mobilisation. Pays de l'hospitalité comme le proclame l'hymne national de ses premières lignes, la Côte d'Ivoire s'ouvrira au monde. C'est la deuxième fois qu'elle recevra la compétition après 1984 et tout le monde espère que cette canne marquera d'une pierre blanche l'histoire du football africain. Merci à vous de nous avoir suivis. Tous en bon i pour la canne 2023. Mais en attendant, l'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada